Je ne sais pas si vous avez la dernière nouvelle en date, mais quelques jours après la journée mondiale du refus de la misère, juste après un rapport de l'INSEE qui montre que 400 000 personnes ont basculé dans la pauvreté en France en 2018, ce qui porte le chiffre de Français pauvres à 9 300 000 personnes en France, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire que de casser le thermomètre qui permet d'observer et de mesurer cette pauvreté, à savoir l'Observatoire national de la pauvreté. Cet observatoire, il était très important, il existe depuis 20 ans, il a rendu une dizaine de rapports extrêmement précis, notamment un rapport sur la pauvreté chez les enfants, et il donnait la parole non seulement à des scientifiques, à des experts, des économistes, des sociologues, mais aussi à des associations et permettait la participation des premières personnes concernées à l'évaluation, l'observation de ce que c'était que la pauvreté, la pauvreté dans ces réalités concrètes qui n'ont fait qu'augmenter pour les Français, le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim, le fait de ne pas pouvoir emmener ses enfants en vacances. Autant de réalités que les députés de La République En Marche et que les ministres de M. Macron connaissent fort peu dans leur existence, et ils avaient bien besoin d'un observatoire pour les leur montrer. Ils ont décidé de faire taire cet observatoire pour mieux cacher aussi les effets concrets de leur politique. Des politiques qui en réalité, malgré la promesse de M. Macron que plus personne ne soit à la rue quand il serait président, malgré le plan pauvreté annoncé l'an dernier, ce sont des politiques qui ont exclusivement permis d'enrichir les plus riches dans le pays, qui n'ont fait qu'accroître les inégalités. Le rapport de l'INSEE le montre, que fait le gouvernement ? Eh bien, il nous enlève un des instruments de mesure de cette pauvreté et des conséquences des politiques qui sont menées. C'est extrêmement grave et cynique. Merci d'être venu écouter sur Canalphi et n'oubliez pas de vous abonner.